Bonjour, je vous retrouve pour un tuto improvisé. Voilà, j'ai besoin de journal, d'une poche en plastique, de la ficelle. Qu'est-ce que je vais utiliser encore ? De la colle blanche style taquille but avec un pinceau et je vais utiliser aussi des moules de chez Prima et de la pâte qui sèche à l'air libre de chez Stamperia ainsi qu'un peu de fécule de maïs, de la maïzena ou autre chose du même style. Alors en fait l'opération d'aujourd'hui c'est de réaliser une citrouille mais une grosse citrouille voilà bon je voulais en acheter une toute faite en polystyrène mais on ne trouve que des petites ou alors des choses en plastique avec des yeux, des bouches, enfin voilà des choses déjà plus ou moins décorées et moi je voulais vraiment une citrouille d'une belle taille pour mettre dans la décoration pour cet automne. Donc je vais prendre du papier journal du coup je vais la faire en papier mâché. Il y a différentes sortes sur internet je pense que vous pouvez trouver des tutos différents. Moi je fais très simple, je fais vraiment très très simple. je vais froisser quelques feuilles pour avoir déjà un beau volume. Alors ce sont les nouvelles fraîches qui ne sont pas très fraîches. D'habitude ça va au recyclage. Là je vais prendre une poche en plastique, enfin en maïs qu'on trouve maintenant et qui est recyclable et je vais remplir ma poche pour avoir une forme ronde mais surtout une belle taille de citrouille. Alors je vais encore remplir avec des papiers que je fasse comme ça et en fait ça va être la structure de la citrouille. Alors c'est peut-être pas très conventionnel ce que je fais mais bon c'est pas grave. Alors là elle est encore un petit peu petite, je ne la voudrais plus là donc je vais rajouter du papier. J'espère surtout qu'il va m'en rester pour coller par-dessous. Je vais rajouter ce morceau. Maintenant elle a une forme à peu près ronde. Je vais fermer ça, faire un nœud comme ça et voir un petit peu ce que ça donne. Il faudrait qu'elle soit quand même assez ronde bien que les citrouilles sont souvent déformées. Et là avec de la ficelle je vais marquer, si on peut appeler ça, les quartiers, les quartiers de citrouilles. Je vais déjà faire un premier nœud et je vais faire plusieurs rayons. Pour l'instant elle a une forme un peu biscornue. mais je l'arrangerai après. Vous pouvez utiliser de la ficelle de cuisine ou de la twine. Ça c'est une ficelle que j'ai pour faire du tissage mural. Voilà. Maintenant j'ai besoin de recouvrir ça de papier pour pouvoir peindre par-dessus et la décorer. Donc je vais découper des bandelettes de papier journal que je vais coller à la colle blanche. Je vais le recouper. En fait peu importe la taille. Le but c'est de tout recouvrir, de recouvrir toute la poche en plastique. Je vais déjà utiliser ça. Mettre de la colle avec le pinceau. Alors soit directement sur le papier, soit sur la citrouille. On va voir comment ça réagit. On va voir comment ça réagit. On se colle les doigts. Si votre colle est trop épaisse, vous pouvez la diluer un petit peu avec de l'eau. Je vais continuer comme ça sur toute la citrouille. Je me laverai les mains et je vous retrouve dans un petit moment. Parce que j'en ai plein les doigts. Inévitablement. Voici la citrouille complètement recouverte de papier. Elle a une forme plutôt de cailloux que de citrouille. En attendant que ça finisse de sécher complètement, je vais réaliser des moulages. Avec les moules de chez Prima. Et je vais utiliser la pâte light qui sèche à l'air libre. Je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail. Je vais mettre un petit peu de maïzena. Après ces moules se démoulent vraiment très bien. Ce n'est pas un problème. La pâte de chez Stamperia qui sèche à l'air libre. C'est un avantage parce que ça sèche tranquillement comme ça. Alors je vais prélever de la pâte. C'est très doux, c'est très léger. C'est ce que j'aime avec ce produit là. Donc je vais remplir mon moule. C'est vraiment très simple à utiliser. Donc ces moules sont au départ fait pour faire de la cuisine. Donc ils vont au four. Je vous l'avais déjà dit, vous pouvez faire du chocolat fondu dedans, de la pâte à sucre, pour vos gâteaux aussi, pour la pâtisserie créative. Je vais enlever tout le surplus de pâte avec mon plioir. On peut le faire avec les doigts aussi. Si on veut. Et je vais le démouler de suite. C'est l'avantage du silicone et de cette pâte. Vous voyez, c'est super joli. Donc je vais en faire plusieurs pour décorer la citrouée. Ici, il y a une belle forme aussi, une belle arabesque bien sympa à utiliser, par exemple, pour décorer un meuble, un plateau, un cadre. Vous pouvez aussi utiliser des papier de riz pour faire des collages et décorer. On peut faire plein de jolies choses avec tout ce matériel. On peut faire des collages. Donc voilà, un deuxième. Je vais utiliser celui-ci. Il est dans l'autre sens. Ça peut être intéressant aussi. S'il vous reste de la pâte, il faut surtout la conserver dans une poche en plastique ou dans une boîte en plastique. Vraiment, il ne faut pas qu'elle prenne l'air, sinon elle va sécher. Et après, on ne pourrait plus l'utiliser. C'est vraiment super agréable à utiliser. Je vais en faire une autre. En fait, comme j'ai essayé de faire 6 quartiers de citrouilles, je vais en faire peut-être 6. J'aime bien le motif du milieu là aussi. Je vais le récupérer. J'ai vraiment trop de pâte là. C'est vraiment super doux. On a l'impression que ça hydrate les mains. On patouille, on patouille. Voilà, après, vous n'oubliez pas de rincer vos moules. C'est vraiment super léger. Alors, je vais faire le motif du milieu. Je vais regarder ce que je vais garder de ce milieu. En fait, j'ai envie de l'utiliser pour mettre au niveau de la queue de la citrouille. Je vais faire un embellissement. En même temps, c'est tellement joli ce qu'il y a tout autour que je vais peut-être tout faire finalement. Si ça me plaît pas, je l'enlèverai, je réduirai ce que j'ai pas besoin et je ferai une découpe avec le cutter. Je vais faire un embellissement. 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 Je vais faire un embellissement pour rincer. Si je vais faire un embellissement et je vais Resident 0 Kuniowan, après, dans un embellissement, c'est que je vais te laisser ensuite·pris avoir, Alors, le démoulage de cette grande partie. Là, ça se casse un peu. Il faut vraiment tout bien aplatir. Alors, c'était dans quel sens ce morceau ? Comme ça. Waouh ! Alors, on pourrait le laisser sécher à plat. Je vais faire un test. Si je le colle ici, au centre de la citrouille, ça peut être sympa. Donc, ce que je vais faire. Je vais le coller comme ça, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais reprendre ma takiglue, badigeonner l'arrière du moulage. Alors, mon pinceau est un peu gros, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, comme c'est pas sec, je peux lui donner la forme. Ça peut prendre la forme de la citrouille. et s'adapter dessus. Je vais rajouter le petit bout qui était cassé. Voilà. Et je vais coller les autres morceaux sur les parties bombées de la citrouille. Je vais mettre dans l'autre sens. Alors, j'ai la caméra qui n'est pas super bien placée. Voilà. Donc, j'ai mis un morceau là. Je vais continuer avec les autres. Donc, celui-ci part dans ce sens. Je vais mettre celui d'après dans l'autre sens. Voilà. Vous le faites bien adhérer au support. Celui-ci. Je vais le faire partir dans l'autre sens. Il faudra bien attendre que tout ça sèche avant de continuer la décoration. J'ai plus trop de colle au fond de mon pot. Je vais rajouter un morceau ici. C'est pas évident de faire en papier mâché une citrouille avec une forme vraiment bien ronde et des quartiers bien réguliers. J'avoue que c'est un peu compliqué. Mais je n'ai pas trouvé de citrouille déjà toute prête. Voilà. Il faudrait que je rajoute peut-être un petit bout par ici. Donc, là, j'ai les mains qui collent. J'ai les mains qui collent. Avant que tout ça ne sèche, je vais faire encore un petit bout. Je vais juste rallonger une petite partie là de ce morceau. Je vais le raccourcir et le rajouter ici. Voilà. Je continue ce morceau en le rallongeant. Voilà. C'est à peu près régulier. Donc, je vais maintenant laisser sécher tout ça. Pensez à bien laver vos pinceaux. Refermez la pâte et nettoyez votre moule. Et on se retrouve un petit peu plus tard quand ce sera bien sec pour passer à la peinture. Alors, voici la citrouille sèche. J'ai passé dessus un petit coup de peinture acrylique dans les tons verts pâles. Et là, je vais repasser un peu de verre un petit peu plus foncé. Donc, je vais décharger un petit peu le pinceau comme ça. Donc, je vais en mettre sur l'émoulage. Je vais faire par petites parties. Elle n'a pas trop trop une forme de citrouille. Mais enfin, c'est quand même pas trop mal. Je vais essayer d'enlever un peu de peinture, d'essuyer comme ça. Du coup, ça va faire rentrer la peinture dans les petites nervures. Et enlever le plus gros. Je vais un peu diluer la peinture. Parce qu'elle est un peu épaisse. Donc, je vais prendre, je vais mettre ça dessous, du plastique. Un peu de peinture. De l'eau. C'est bien parce que c'est tout léger, le papier mâché. Donc, c'est une peinture à lacrés. Je n'ai pas assez mis de peinture. On ne voit pas trop la différence de ton. C'est ton sur ton. Je ne vais pas faire le dessous. parce qu'elle sera posée. Donc, ça ne se verra pas. Vous pouvez utiliser une autre couleur. Là, c'est les couleurs que vous voulez. Être dans les blancs, dans les couleurs top, dans les orangés. Vous faites en fonction de votre déco intérieur. ce qui vous paraît le plus sympa. C'est bon. C'est bon. Ceux moulages sont super bons. C'est bon. 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 On dirait qu'elle est en cailloux, en fait. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, j'ai prévu de mettre une petite poignée au centre de la citrouille. Je vais chercher dans ma petite boîte Soit une poignée comme ça Celle qui est en vert Soit la blanche Comme ça De chez Tim Holes Je vous montre Ce que ça peut donner C'est assez sympa J'aime bien celles qui sont en vert aussi Voilà On va laisser sécher tout ça Un petit coup de cire par dessus Sur les reliefs Et puis en continuant A essuyer comme ça Et voilà Coller la poignée Et la citrouille est Pratiquement terminée Je vous retrouve un petit peu plus tard A bientôt Alors je viens de passer de la peinture Et de la cire avec les doigts J'en ai un petit peu partout Donc je vous montre ce que donne la citrouille Donc j'ai collé la poignée Et j'ai rajouté un petit moulage Comme ça Toujours de chez Prima Que j'ai peint en vert Et patiné pareil Avec les cires Donc voilà ce que ça donne Voilà pour cette petite citrouille Il n'y a plus qu'à l'intégrer dans la décoration J'espère que ce petit tuto vous aura plu Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz